Oui mais il a été difficile à préserver même si on se crée quand même sur la seconde mi-temps dans un contexte difficile avec un ballon qui n'avançait plus on se crée des occasions franches et malheureusement on n'arrive pas à creuser l'écart ce qui permet à cette équipe de rester jusqu'au bout dans le coup après il fallait être solide surtout dans le domaine aérien sur les seconds ballons jouer intelligemment c'est ce qu'on a réussi à faire pour préserver ce résultat Je ne suis pas je suis pas informé d'un corps des résultats j'ai pas je pas fait attention je Oui la dernière c'est brest c'est vrai que sur les deux dernières prestations à l'extérieur on avait été quand même assez pauvre dans le jeu il n'y avait pas d'intensité on avait pris les choses à l'envers là on a bien préparé ce derby parce que c'est un derby parce qu'on avait besoin aussi de réussir à aller chercher des points à l'extérieur si on voulait continuer à figurer parmi les équipes luttant pour pour la montée tout au moins pour jouer les barrages après la montée on verra mais le fait de gagner là on fait coup double parce que bien entendu pour nos supporters gagner le derby c'est très important mais après pour nous au niveau comptable prendre trois points ce soir trois points à l'extérieur c'est une chose excellente compte tenu du restant du calendrier Oui oui ça a été ça a été difficile mais malgré tout on a essayé de poser le jeu on a essayé de jouer on avait des j'ai vu Yo, Mathieu essayer de mettre le ballon au sol de construire des actions alors ça nous faisait un petit peu enrager sur le bord parce que on risquait on risquait de subir des contres mais on a essayé on a essayé quand même malgré tout de jouer par rapport à l'état du terrain on arrive à construire des situations des actions qui qui auraient pu nous faire mener 2 à 0 C'était plus facile quand même de défendre parce que l'équipe était bien en bloc Oui Moi j'ai trouvé qu'on a peut-être plus attaqué nous que nos adversaires donc après il est évident que dans des conditions comme ça construire véritablement des actions c'était il fallait renvoyer plus le ballon dans le camp de l'adversaire mais on a toujours été animé de l'envie de créer dans des conditions difficiles certes mais on a gardé ça à l'esprit Oui parce que déjà on va voir si on va pouvoir récupérer Riyad pour le prochain match à domicile même si je pense que ça sera peut-être encore un peu court on a faillis qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui les conditions les conditions de jeu et puis le contexte du match de toute manière c'est un joueur de ballon sur un terrain comme ça ça aurait été difficile pour lui de rentrer donc il suffisait on a choisi de le préserver on va essayer de récupérer oui 2-3 joueurs pour pouvoir aborder cette fin de championnat dans les meilleures conditions Je pense qu'on était dans l'état d'esprit préparé pour faire un derby et on était présent dans un bon état d'esprit voilà on avait l'état d'esprit qu'il fallait pour faire ce derby là on était plutôt bien jusqu'au moment du but on était plutôt dominateur jusqu'à ce moment là on prend un but effectivement le but est sur un coup de pied arrêté on l'avait dit que cette équipe était efficace sur coup de pied arrêté et puis derrière on parle souvent de football et de sécurité je ne pense pas que ce soir ces deux conditions étaient requises pour pour qu'on puisse voir quelque chose justement sur ces deux dominantes le football et la sécurité voilà c'est un peu incompréhensible que ce match là puisse se dérouler puisse aller à son terme voilà on a sollicité quand même Jérémy était pouvoir à plusieurs reprises le délégué l'arbitre central et nous on a aussi de notre côté fait des demandes parce que je pense que le spectacle enfin on parle de football donc forcément on voudrait voir quelque chose et puis la sécurité elle n'était pas c'est pas deux éléments qui étaient qui étaient requis pour pour voir ce soir voir ce qu'on attend d'un derby et d'un match de foot mais bon ça c'est access on va dire ça ça ne concerne pas le résultat il y a un gros point de vue inédite aussi ce soir avec l'Océmo arrière droit et une animation offensive un peu nouvelle on va dire nouvelle oui par rapport aux dernières sorties où vous jouiez plus souvent à 5 on va dire un arrière oui oui un à 3 oui oui c'est un peu aussi par rapport à à notre comment aux disponibilités des uns et des autres et puis on avait besoin aussi de fermer les couloirs parce que c'est une équipe qui est très performante sur les couloirs offensivement et avec deux défenseurs latéraux qui prennent également les couloirs donc il était important de pouvoir fermer ces couloirs-là le mieux possible le trio c'était pas celui-là le trio c'était le triangle c'était pas celui-là le triangle c'était Perkis M. Changama Bamboula et le triangle plus haut c'était non et le triangle plus haut c'était Jobelot Gomis et Veselinovic oui il était milieu de terrain je l'avais mis comme un milieu de terrain je l'avais mis comme un milieu non non Bamboula derrière l'attaquant derrière l'attaquant non non là il était avec Youssouf au milieu on avait un milieu à trois ce choix il était limité par quoi ? ce choix il était limité par quoi ? par un peu le manque de joueurs au milieu de terrain non le but c'est d'avoir quand même la maîtrise du jeu au milieu de terrain c'est d'avoir un joueur qui est capable de percuter de casser les lignes par la passe ou par les courses Bamboula et Youssouf M. Changama et puis un joueur qui a une bonne qualité de frappe aussi je pense notamment à Bamboula et à M. Changama qui ont cette qualité pour frapper sur des deuxièmes ballons voilà dans l'ensemble vous pensez que ça a bien fonctionné ? oui parce que je dis jusqu'au moment du but on était dominateur après on a eu plus de difficultés je pense que c'est l'état du terrain qui ne nous a pas permis de jouer alors qu'on a des joueurs pour jouer entre Youssouf et Bamboula c'est compliqué pour eux de jouer de sortir des qualités de jeu voilà oui je pense que dans l'état d'esprit on est là on était dans l'état d'esprit qu'il faut pour disputer un derby et je pense que les supporters l'ont compris on était là il y a eu de l'engagement et puis on sait que maintenant on devra toujours de toute façon gagner trois matchs on a encore un match au Paris FC mais on a bien senti que ce soir il y avait un déclic quand même qui s'est passé les joueurs se sont beaucoup plus lâchés qu'ils ne s'étaient lâchés dernièrement ici à domicile sur un coup de pied arrêté on peut dire sur un coup de pied arrêté on peut dire comment est-ce qu'on travaille là-dessus pour cette trêve par exemple déjà on a deux joueurs en moins deux joueurs qui partent en sélection pendant cette trêve là donc il faudra qu'on travaille avec deux joueurs en moins mais ce qu'on va travailler c'est les situations devant le but et surtout la coordination entre l'appel et le receveur devant le but voilà c'est très continue à créer des automatismes on a quand même récupéré des joueurs comme Veselinovic et Touré qui sont des joueurs qui sont un peu nouveaux parmi nous et il faut trouver ces automatismes par contre on a vu des belles choses avec Romain Armand qui a mis quand même il a mis le feu en rentrant et qui nous a fait du bien voilà c'est intéressant c'est important continuer à créer des situations des automatismes entre nous et puis surtout gagner de la confiance voilà et la confiance elle se gagne comme je le dis tout le temps à l'entraînement par le travail qu'on effectue ouais on était en 4-3-3 depuis le début ouais 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 non mais je pense que on a fait le match qu'on voulait faire dans le contenu dans l'état d'esprit après dans l'efficacité voilà on sait qu'on peut être dangereux sur des coups de pied arrêtés il faut qu'on continue à travailler là-dessus parce qu'avec avec nos frappeurs et avec les joueurs de taille qu'on a on est capable maintenant aujourd'hui d'être dangereux sur des phases arrêtées et ça c'est important voilà continuer à travailler ces situations-là qui sont des situations pour nous importantes on voit bien que ça peut débloquer un match face à une équipe qui est dans le trio de tête ils sont capables de gagner un match là-dessus sur un coup de pied arrêté et c'est important parce que ça nous aide ça nous aide ça peut nous aider ça va nous aider dans le futur par rapport à ? par rapport à la terre qui va très vite oui non c'est un choix non c'est un choix qui est dicté un petit peu aussi par sa forme du moment et puis par la forme des autres voilà David Gomis c'est dommage parce que je pense qu'il n'a pas réussi vraiment le derby qu'il aurait voulu faire mais c'est quelqu'un qui pour le moment est plutôt intéressant et qui crée du danger il a été un petit peu en difficulté ce soir c'est dommage c'est dommage parce qu'on le sentait vraiment bien à l'entraînement cette semaine voilà et puis Wesley Jobello parce qu'il met de la vitesse aussi et de la percussion après c'est les profils identiques c'est l'un dans l'autre c'est les mêmes profils après ça se passe un peu sur le feeling et sur les formes du moment voilà on l'a déjà dit je l'ai déjà dit ouais effectivement ça se jouera au mental non 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 c'est pas délicat c'est au mental et on a des joueurs pour on a des joueurs expérimentés pour justement nous aider à gagner ce ce combat parce que c'est surtout de ça qu'on aura besoin d'être solide dans les têtes voilà et quand on a deux rivaux je disais je crois que c'est à Doumé que je le disais quand on a deux rivaux qui s'affrontent en compétition le gagnant quand je dis deux en l'occurrence c'est le gaz et la CA mais il y a aussi à distance le gaz et Valenciennes le gaz et Nior le gaz et Orléans etc ou Queville ou Bourg c'est quand même le gagnant c'est bien souvent celui qui gérera le mieux ses émotions voilà ouais ouais non non il était ouais 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 parce que tu l'as mis dans le top trop tu l'as mis dans le top ah non je parle comme ça pour le d'accord ouais 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 non mais il est bien là il est bien il amène son jeu de tête il amène son jeu de passe il amène aussi de l'expérience non non c'est bien c'est il est bien là hein c'est une bonne sentinelle voilà dans ce rôle là il est bien surtout si t'as deux joueurs au dessus de lui qui sont des joueurs plutôt à vocation offensive quoi et qui auront naturellement la capacité à plonger et à aller devant le but comme Youssouf et comme Dylan qui d'ailleurs s'en est bien sorti dans ce rôle là je trouve il était intéressant Bamboul merci à vous merci à vous merci à vous